Coucou à tous les amis ! Aujourd'hui c'est Halloween ! Eh oui aujourd'hui c'est Halloween les amis ! Parce qu'on part ! Ouais mais aujourd'hui il y a eu une catastrophe, enfin hier il y a eu une catastrophe Hier parce que Massimia en fait elle a déchiré la plante Elle voulait juste faire semblant que c'est une pommade et elle l'a mis sur mon nez Et en fait ça m'a fait un gros nez à cause de cette pommade Eh oui Musquina ! Massimia a coupé une plante et de cette plante sortait du lait Elle a mis ce lait là sur le nez de Camilia On avait déjà vu hier soir que son nez il avait gonflé un petit peu Et en plus on l'a goûté et il n'était pas bon Ah vous l'avez carrément goûté ? Oui Eh bien vous êtes complètement folle Bon enfin bref et là je vous montrerai de plus près Vous allez voir l'état du nez et du visage de Cam Cam C'est parfait pour Halloween Ça fait peur Donc là direction les amis c'est 7h30 Juste faire des petits dents et on les colle là Direction les urgences à Avignon En plus c'est le jour où on doit quitter le logement on part Mais avant de partir on va aux urgences pour qu'ils donnent une pommade Pour que ça soit un peu mieux Donc voilà allez let's go on y va on part aux urgences là tout de suite Allez C'est cette plante là les amis Masse-masse elle a pris le lait qu'il y a là Et elle l'a mis sur le nez de Cam Cam Et voilà Et la trace que Masse-masse a sur la joue C'est à mon avis qu'elle en avait encore sur les mains C'est gratté Les bêtises Alors que je lui ai dit ne touche pas les plantes de la dame Les amis on est arrivé à l'hôpital Je vais vous montrer Regardez l'état du visage de Camilia Regardez ça fait une bulle Vous avez vu le nez C'est vraiment pas beau du tout On dirait comme c'est brûlé Donc voilà Allez là on est à l'hôpital on y va Bon les amis on est dans la salle Avec Cam Cam Et Bon les gars on a vu l'infirme Il y a le docteur qui va arriver Et il a dit c'est une brûlure Regardez il m'a mis un bracelet Oui il y a le bracelet avec le nom le prénom Tout la date de naissance Et voilà donc on attend le résultat Il n'y a rien de grave grave Mais vu que nous on n'est pas d'ici Je suis venu en urgence Pour qu'il nous donne une crème Regardez comment ça fait son pauvre petit nez La pauvre Les bêtises de masse masse Et voilà C'est pour qu'il nous donne une crème Il faudra D'après ce qu'il m'a dit l'infirmier Je vais le garder pour toute la vie Non tu ne vas pas le regarder pour toute la vie D'après ce qu'il m'a dit l'infirmier Il ne faudra plus qu'elle soit exposée au soleil Heureusement c'est notre dernier jour On remonte dans le nord Même s'il fait beau Il ne faudra pas qu'elle expose sa brûlure au soleil Il faudra qu'elle mette une crème Et peut-être un pansement aussi Donc on va voir On attend le médecin Voir ce qu'il va dire Et voir ce qu'il va faire Peut-être qu'il va crever Les deux bulles qu'il y a Mais moi je pense que ce n'est pas le mieux à faire Parce qu'après ça va croûter Tout ça vaut mieux les laisser se dégonfler Je ne sais pas Ils connaissent mieux que moi Mais moi personnellement je ne les aurais pas crevé Tu n'as pas envie mais tu n'auras pas le choix C'est ça de faire des aventures De faire des bêtises avec ta soeur Ça va faire mal Non t'inquiète pas Ça ne va pas faire mal C'est bon les amis On est sortis On a attendu quand même pendant un moment C'est rien de grave C'est simplement la réaction Bon ça je m'en doutais Mais on est venu par prévention Camilia il y a une voiture Attention attends moi C'est la réaction à ce truc là Et au soleil Ça fait ça Il faut nettoyer juste avec de l'eau Et du savon Et ça devrait partir dans les jours qui suivent Ne pas trop exposer au soleil Et voilà Et s'ils m'ont donné une pommade Si au bout de 3-4 jours C'est toujours pareil Mettre la pommade Voilà Donc voilà C'est parti Là on va rentrer à la maison C'est 9h30 On va rentrer à la location A 10h Il y a la dame C'est Asma qui va s'occuper de ça A 10h Il y a la dame qui va s'occuper Qui va venir pour Qu'on lui rende les clés Et nous on rentre à la maison On part C'est la journée La journée du départ Où on rentre à la maison Voilà voilà Que toi et moi Non pas que toi et moi Elle a dit que toi et moi Et maman Et ma smosse Regardez les amis L'hélicoptère du Samu Il est beau en jaune Comme ça Les amis on est rentré à la maison C'est la catastrophe C'est de pire en pire les amis J'ai mal au coeur On ne voit pas bien la caméra Mais c'est vraiment De pire en pire Voilà la foutive Alors viens avec moi Je vais faire la même chose Je vais te mettre le liquide Sur ton nez Non Non tu veux pas Non j'ai déjà rouge Sur l'avant Ouais parce que c'est gratté Et encore c'est parti ça va Ça fait des petits boutons T'as vu Papa Il y a dit Le jour d'avant Tu touches aucune plante On n'est pas chez nous Parce qu'il y a Je vais vous montrer J'ai dit tu touches Aucune plante Et tu casses Aucune fleur Etc Etc Elle est touchée C'est même pas cette plante là C'est une autre plante Qu'il y a là bas Bref Mais elle écoute pas papa Hein Je vois La plante qu'on a coupée Ouais Et tu touches pas Tu t'en remets pas dessus Tu touches pas avec les doigts Elle a dit Je vais le remettre sur ma cilia Les amis On s'arrête à manger Sur une aire d'autoroute On est juste après Lyon Oui Il nous reste encore Trois heures et demie De route Un petit comme ça Cam cam Ça va pas le mot C'est encore un petit peu gonflé Tout ça C'est pas beau du tout Ouais Mais bon Ça lui fait pas mal Ça la gratte pas Donc c'est l'essentiel Il faut pas qu'il y touche Il faut pas qu'il y ait des traces De marques à l'avenir Tout ça Et voilà Je vais acheter un savon bio Je connais un bien Et une petite pommade J'en ai les biens aussi Les bio Normalement Inch'Allah Ça va aller dans les jours Ça va s'estomper Petit à petit Les jours Les filles Elles sont juste là-bas Je pense que Il y a beaucoup d'enfants Il y a des enfants Elles sont en train de jouer Là on est On va manger au Bubble King On voulait manger là-bas Mais il n'y a pas de truc à l'âge Il y a juste du saumon Mais il a une mauvaise tête Le saumon Donc Et les blancs Et on va tester au Bubble King Le sandwich vegan Donc voilà On va voir si c'est bon ou pas On va vous dire On va vous dire D'habitude Enfin d'habitude Peu de fois où on mange Et dans les fast-foods Tout ça on prend le wrap au chèvre On va maintenant Le wrap au chèvre Parce que les filles au fiche Tout ça Ça va C'est pas terrible Mais bon Rien de mieux Que d'autres restaurants Que c'est fast-food C'est pas terrible Les filles ont eu ça Comme jouet Dans les mémories Dans le Burger King Et nous strachement Les frites Avec le fromage Comme ça Et le sandwich vegan C'était très très bon C'était très bon Très bon Les frites Les oignons secs Séchés Ils disaient quoi ? Trispi Avec le fromage Le cheddar Il y avait le fromage Raguette aussi Franchement très 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 bon Ouais Parce que Les filles sont en train de jouer C'est pas mieux de regarder Parce qu'il a Ça va partir Ça fait bizarre De l'avoir comme ça Moschino Petit visage mignon Après moi Ce que j'ai peur C'est que quand ça va En sécher Ça va cicatriser Ça se gratte Mais bon Quand ils sont petits Comme ça Ça se régénère vite Donc ça va T'as qu'à garder des traces Allez c'est parti Les amis On y go On reprend la route Eh oui On reprend Au parc Mais non On reprend la route Bon les amis C'est la journée Catastrophique Pour ceux qui Ceux qui se souviennent Au Maroc On était tombé en pan À Chefchaouen Eh ben là Il nous arrive la même chose On est sur le bord De l'autoroute À une aire de repos Et la voiture Elle démarre plus Il y a exactement Le même souci Donc on est bloqué là Donc là je vous cache pas Que j'ai le zèf Que ça commence à m'énerver Cette voiture Elle commence à m'énerver D'ailleurs son propriétaire Il va vite la reprendre Parce que ça fait moins de 6 mois Qu'on l'a acheté déjà Et on a que des problèmes avec Et une voiture À ce prix là On l'a payé un peu plus de 10 000 euros Elle a moins de 100 000 km Il y a les voyants qui s'allument Pourtant J'ai fait le nécessaire Je l'ai amené à Citroën Pour faire les réparations Tout ça C'était le liquide Dans le coffre anti-pollution Le AD Blue Bref Je vous parle peut-être chinois Mais voilà Le problème est toujours pas réglé Ça recommence Le problème ne peut pas revenir Aussi rapidement Donc Le propriétaire Je vais le contacter Il va reprendre sa voiture Il y a 6 mois de façon Quand il y a des défauts cachés Comme ça Parce que C'est dès le début Que ça a été comme ça Donc Donc voilà J'ai toutes les preuves De toute façon J'ai les trucs au Maroc J'ai les J'ai les factures Comme on a fait des réparations Et s'il ne veut pas reprendre sa voiture Et bien on va porter plainte Et il va la reprendre sa voiture C'est clair et net Voilà voilà Donc là Comme on est sur le bord de l'autoroute Mon assurance Ne peut pas prendre en charge Enfin C'est pas qu'il ne peut pas prendre en charge Mais Ils n'ont pas les autorisations Les certificats Ou je ne sais plus trop quoi Le terme qu'ils ont dit Pour Envoyer une dépanneuse Sur l'autoroute C'est Propre à l'autoroute Donc il y a une dépanneuse Qui va venir Qui va nous sortir de l'autoroute Et après C'est l'assurance Qui va prendre le relais Bon enfin bref C'est tout un Un bazar Pour être poli Tout un bazar Pour Pour pas grand chose Alors qu'une dépanneuse Pourrait nous Nous prendre Et nous ramener directement Chez nous Bon on est quand même Pratiquement à 2h de la maison Donc on est quand même assez loin Voilà Toujours des galères Bon on va pas se plaindre On va pas se plaindre Si on reste à la maison Si on faisait rien Et bien on aurait pas de galère Mais Mais bon Franchement Là On devrait pas autant galérer Avec une voiture Comme ça 2016 Elle avait Quand je l'ai acheté Elle avait 88 000 km On a même pas fait 10 000 km Parce qu'on est descendu Dans le sud On a pris le bateau Après au Maroc On a roulé Oui certes Mais on a dû faire quoi 3-4 000 km Cet été Depuis qu'on est rentré du Maroc On a dû faire aller 1 000 bornes 1 500 Là en descendant Dans le sud Ou peut-être aller 2 000 maximum On a dû faire 7-8 000 km Depuis fin juin Ouais je l'ai acheté Même début juillet On l'a acheté Bref voilà Donc on est bloqué Sur l'autoroute Les filles Les filles dans la voiture Maman aussi On attend On attend Comme ça va pas spécialement mieux Elle se cache Mais bon Il m'a ouclé Ouais d'accord Et voilà 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 Le bazar Moi c'est le bazar Dans la voiture Dans la voiture Ouais mais ça c'est pas grave Ça c'est bien ça Attention mais toi La catastrophe On a pas de chance La poisse La voiture elle est là bas les amis Ah si elle est là Non je vais aller à côté d'aide On est dans la dépanneuse Je vais aller à côté d'aide Les filles sont contentes Bon les amis On vient de rentrer à la maison Je cache Amélie Camilla elle a explosé la bulle Montre Comment t'as fait Elle a explosé la bulle Qu'elle avait là On lui a dit De surtout pas faire ça Parce que j'ai gratté la bulle On lui a dit Touche pas ton nez Mais elle coûte rien Elle va avoir une grosse trace Et voilà Mais bon Qu'est-ce que vous voulez C'est pas grave On lui a expliqué avec maman 50 000 fois Mais bon T'as une barrette là Tu as des cheveux des filles Ouais je sais Et voilà On est rentré à la maison Pas de voiture On est rentré en taxi Le taxi vient de partir La voiture elle est restée là-bas Oui Et voilà Yana marre les amis Ouais Je récupère la voiture Et je la vends tout de suite Je veux plus entendre parler De cette voiture C'est fini Basta Hop On va la revendre au garage En plus il y a la noire Qui est au garage là Pour faire des réparations Donc je sais pas Quand est-ce qu'on va la récupérer Mais celle-là La blanche On va la vendre Déjà je voulais le faire Quand on est rentré du Maroc Je me suis dit Quand je fais des réparations Je la revends Parce que je sentais que J'aurais dû m'écouter J'aurais dû le faire Ouais Eh oui Mais là je vais le faire Je vais le faire Là je la prends Je la revends tout de suite Quand je dis les amis Que je vais la revendre Je vais la revendre Faire une reprise Ou un truc comme ça Je vais pas la revendre en particulier Sachant qu'elle a des problèmes Que ça va pas Voilà voilà Je tiens à préciser Et là le délai de 3 mois Il est passé Mais si Il faut que je me renseigne bien Mais si c'est 6 mois C'est le propriétaire Celui à qui je l'ai acheté C'est un particulier Qui va le reprendre Et là je vais le reprendre